bonjour à tous et à toutes donc chers élèves aujourd'hui dans cette science je présente la leçon numéro 3 dont la deuxième partie l'électricité et déjà nous avons vu déjà nous avons déjà fait bien commencer la leçon de 1 et la leçon de l'électricité ou bien ce qu'on appelle le circuit électrique simple et la leçon de les conducteurs et les isolants donc je finis le maïsme mobile d'art le caharabaié et le basé et je finis le maïsme mobile monsignote et l'awazil maintenant on passe à voir d'autres choses parmi ces choses là on va voir la leçon 3 qui sont les montages électriques donc les montages électriques ce qu'on appelle les montages électriques ou maïsme mobile de tarakib le caharabaié donc la situation problème comment les lampes du lampadaire sont tellement tais donc le maçabih de l'armida donc l'armida de l'armoude de le caharabai qu'il fait qu'il y a marakaba alors il y a marakaba à la en série tarakib à l'tawali en dérivations je m'arrakaba à l'tawali ils sont montés les lampes en série ou bien ils sont montés en dérivations on dit en dérivations ou là ou on peut dire aussi en parallèle il y a marakaba à l'tawali en parallèle ou là on peut le terme dérivations donc c'est la même chose donc on commence deux types de montages existent pour placer plusieurs récepteurs dans un même circuit électrique que ce soit un montage en série ou bien un montage en dérivations donc on a quand même un montage électrique en série on commence par le courant 1 donc il s'agit du montage électrique en série on a besoin de tarakib à l'tawali le plus simple donc le courant 1 on commence par l'expérience donc l'expérience on réalise un circuit électrique formé d'un seul boucle donc il est formé par une seule boucle constitué par un générateur on peut prendre par exemple la pile plate c'est une lampe l1 une lampe l1 un interrupteur la lampe l1 il est là un interrupteur qu'on note et des filles de connexion donc il y a quatre éléments le générateur la lampe l'interrupteur et pour relier ces éléments là par des filles de connexion donc c'est un montage électrique donc c'est un montage électrique donc il est formé mais il est constitué par une seule boucle dans le circuit précédent donc une seule lampe on insère une deuxième lampe l2 donc on va acheter une lampe l2 à ce circuit là donc on regarde ici lorsqu'on ajoute une deuxième lampe au circuit donc c'est la lampe l2 il appartient à la même boucle donc la lampe l1 et la lampe l2 il appartient à la même boucle donc qu'elle n'est pas la quale donc c'est le montage électrique de l'interrupteur donc le fait que c'est le montage 1 il contient une seule lampe le montage numéro 2 il contient deux lampes l1 et l2 donc comme remarque ou bien des observations les deux lampes l1 et l2 donc les deux lampes l1 et l2 brancher l1 à la suite de l'autre donc à la suite de l'autre brille faiblement donc que la lampe montait seule dans le montage précédent donc la différence entre le montage 1 et le montage 2 le montage 2 pardon c'est que le montage 1 la lampe il brille d'une manière forte par rapport au montage 2 il est fait juste dire les lampes mais la brillance il commence à avoir des lames qui ont pu démarre un peu par rapport à la lampe donc il commence à faire le montage pour qu'il se voit sur la lampe dans la série pour que les lampes l'ampe s'ampli alors que l'ampe l'ampe s'ampli lorsqu'une lampe de l'ampe est gérée il est versé il y avait une שהוא de l'ampe là et le héros, il y avait des dames l'autre sa reed de brille Donc, si on a le radical, on a l'éducation dans les 4 ou 5, il y a le plus possible. Alors, dans le cas, on a un éducatif. Et si on a le radical, on n'a l'éducation à la rétion. Donc, c'est une des touchées. Donc, c'est une des députés. C'est une des députés. C'est un député. Donc, conclusion. C'est la conclusion. Un montage aussi, je veux dire, je vais vous dire que c'est un député électrique. C'est tout d'éducation électrique. C'est un député électrique. C'est un député. C'est un député. l'hône, pardon l'hône à la suite à des autres. Donc il y a des cas que nous 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 vamos en dans une zone seule. Et puis on crée dessus le boucle. Il ne veut pas faire ça. On crée dessus le boucle avec le général donc on est dans le boucle. Donc cette boucle est dans le boucle et on Geld, ces réceptors appartiennent au même boucle. Donc on a des remarques et on a noté ici. Donc dans un montage de séries, il faut utiliser la taille en ça peut être ma première fois qu'il y a une seule Dans un montage en série, plus on a ajouté des lampes alors on a rajouté des lampes ou des dépôles ce qu'il y a des moteurs. Dans le circuit, plus celle-ci est clairfablément donc on a plus de chiffres de m'ont à plus de chiffres donc on va avoir un peu de chiffres donc on va avoir un pire dans l'ombre on va faire la peignée. Pourquoi on va avoir un pire ? on va avoir un pire et on va avoir un pire On va voir ce qui est bien mais on va voir ce qui est bien Le fonctionnement dans le dépôt dépend du nombre de dépôt. Donc, si on permet les positions de lampes, il y a beaucoup de nombre. Donc, l'adapé de la fonctionnement qui est un peu plus. Au niveau du mécouvrage, il y a une édition qui est un peu plus. Au niveau du mécouvrage, il y a une édition qui est un peu plus. Donc, si on permet les positions de lampes, il y a un peu plus. Ce qui se passe ? Le fonctionnement de lampes n'a pas été d'un coup, donc il n'a pas été d'un coup. L'ordre des dépôles n'a pas été d'un coup. L'ordre des dépôles n'a pas été d'un coup. Il n'a pas été d'un coup. Un autre remarque. Lorsqu'un dépôt est gris et un défis de sécurité, le circuit est ouvert comme l'arrière. Il n'a pas été d'un coup. Il n'a pas été d'un coup. C'est une salve. Les autres dépôles ne fonctionnent plus. Les dépôles ne sont pas indépendants. Donc, il n'a pas été d'un coup. 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 On va voir maintenant le type 2 du montage électrique. Donc, il s'agit du montage électrique en dégradation. Il n'a pas été d'un coup. Il n'a pas été d'un coup. Comme l'expérience. Dans le montage électrique 1. Donc, il est là. Il n'a pas été d'un coup. Paragraph précédent. On branche au bord de la lampe L1 et la lampe L2. Donc, il n'a pas été d'un coup. 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 C'est une lampe L2. Comme vous le voyez ici. Donc, voilà. La pile. Il y a une lampe L1. C'est le montage électrique numéro 3. Donc, suivez-moi bien ici. On observe que le montage électrique numéro 3 est formé par deux boucles. Voilà, donc c'est ça la différence entre un montage en série et un montage en dérivation. Si le montage en dérivation bien série, il contient une seule boucle. La première est la première, regardez que nous juges au plus. C'est le cas qu'il y a une réjauge au moins deux boucles. Donc, la boucle 1 contient la pile, voilà, la lampe L1. C'est le cas d'un connex. Donc, comment est-ce que nous débrouillons cette vidéo ? On va commencer par la proposition, on va commencer par la réjouement, on va commencer par le même point. Donc, on va commencer par la réjouement. On va commencer par la réjouement. On va commencer par la réjouement. On va dire à la réjouement, c'est ce qui est. La réjouement, c'est ce qui est le point de départ. la lampe L2 qui fait le connexion. Lorsqu'une lampe, ces deux lampes sont grilles, donc il y a qu'on va avoir le méclair, et il y a des visites qui sont au lever, l'autre reste allumé. Il n'y a pas de relation avec le méclair. Il n'y a pas de relation avec eux. Il n'y a pas de relation avec eux. Il n'y a pas de relation avec eux. Donc il n'y a pas de relation avec eux. Il n'y a pas de relation avec eux. Il n'y a pas de relation avec eux. Ce qui est positif et égابé beaucoup, c'est que nous avons montagé l'érogation de l'érogation, c'est que le fonctionnement de l'érogation n'est pas de relation avec l'autre érogation. Donc c'est un bon boulot. C'est un bon boulot. C'est un bon boulot. C'est un bon boulot. Dans la vie, dans la voiture, dans la maison, dans la maison. Il n'y a pas de relation avec eux. Il n'y a pas d'érogation. Voilà, on termine. Conclusion, dans un montage d'une derivation, on va vous abonner à la tawazine. Pourquoi est-ce que c'est une tawazine ? Parce qu'il y a un mécupage qui est un mécupage qui est normalement parallèle. Les deux poches sont branchées l'un au bord de l'autre. Donc on va prendre les bornes d'un autre et on va dire à l'autre. On va vous abonner à l'autre. La borne d'un autre et on va vous abonner à l'autre. On va vous abonner à l'autre et on va vous abonner à l'autre. Donc, on va vous abonner à l'autre. Au moins deux boches, on a dit qu'il est branché en derivation. On va vous abonner à la tawazine. Si on est en train de vous abonner à la tawazine, on va vous abonner à la tawazine. Vous avez remarqué sur ce type de montage. Dans un montage en derivation, on va vous abonner à la tawazine. L'un de l'autre qui est en train d'un autre. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de s'adaptée. La tawazine a l'arrivée. On va vous abonner à la tawazine. donc chaque dipôle fonctionne indépendamment de l'autre dipôle donc chaque dipôle est relié directement au bord de la gérard donc normalement chaque dipôle est relié au bord de l'appel ce qui est marboude ici donc il n'y a rien à voir avec le premier ou le premier qui a travaillé voilà on termine lorsqu'un dipôle est gris ou difficile ça va passer le temps ou le petit ça boucle au fond donc il n'a pas pu lire le temps les autres dipôle continuent à fonctionner donc l'autre qui est en train de se déroule il n'est pas de problème les dépôts sont indépendants des autres donc il n'a pas de compte de bonnes donc le domaine est en train d'éviter donc il n'a pas de boucle de toute la gérard et le générateur des aliments se paris donc l'amort qui est d'ouez et leur fonctionnement ne dépend pas de leur nombre. Voila la fonction. On peut monter les interrupteurs dans les différentes branches du montage ou de derivation pour commander le fonctionnement de chaque pôle. Donc, il y a une clé de l'interrupteur. Il n'y a qu'un over. Il n'y a qu'un match. Il n'y a qu'un match. Il n'y a qu'un match. Ce qui est positif, c'est le montage. Dans une installation domestique, les appareils électriques sont montés en derivation. Donc, quels appareils sont à la maison ? Le mixer, la télévision, tous les appareils électriques ou les dépôts qu'on a à la maison ? Ils sont normalement montés en parallèle. Donc, c'est ça. Je passe un petit exercice. Je vois ce qui est très simple. On va considérer le circuit électriques 50. On va quand même mettre le turbo сначала. Il faut utiliser le circuit urbaine. C'est un nouveau circuit de n'étranger. On doit s'envoyer le véridium. On va y avoir un pôle positif. On va y avoir un pôle positif. C'est un pôle positif. On va y avoir un pôle positif. On va y avoir un pôle positif. On va y avoir un pôle positif. la lampe L2 avec le moteur. Puisqu'il appartient à la même boucle, ils sont montés en série. Qu'observe-t-on si l'on dévisse la lampe L2 ? Qu'observe-t-on si l'on dévisse la lampe L1 ? On fait la solution. Donc nature de l'association. La lampe L2 est montée en série avec le moteur. Donc on dévisse la lampe L2. Si l'on dévisse la lampe L2, le moteur cesse de fonctionner. C'est à dire que l'on dévisse la lampe L1 et L3 continue. Donc on dévisse la lampe L1 et L3 continue à dévisse la lampe L1. Donc on dévisse la lampe L2 et L3. Donc on dévisse la lampe L1. On dévisse la lampe L1. Donc on dévisse la lampe L1. Voilà. Ne brille pas et le moteur cesse de fonctionner. Aussi de fonctionner car le circuit est ouvert. Donc on dévisse la lampe L1. On dévisse la boucle L2. On passe à l'exercice 2. Déterminer le montage électrique en parallèle. Donc il y a un parallèle. On dévisse la boucle. On dévisse la boucle L1. Donc on dévisse la lampe L1. On dévisse la lampe L1. On dévisse la lampe L1. la lampe L2. Donc c'est un montage en dérivation. Donc c'est terminé et à la prochaine Inch'Allah. Allez à bientôt mes aînés.